Le président Emmanuel Macron vient de refaire la décoration de son bureau, situé au palais de l'Elysée, pour la modique somme de 930 000 euros. 930 000 euros qui viennent de votre poche. 930 000 euros alors que beaucoup de Français se serrent la ceinture suite aux conséquences du confinement qui a été décidé par ce même président Emmanuel Macron, nous pensons au parti 4 piliers qu'il n'est pas nécessaire que le président de la République française vive dans un palais doré parisien. Nous voudrions que le président loge en province, au plus près des citoyens, afin qu'il y ait une véritable connexion entre le président et le peuple et nous pensons qu'il pourrait tout à fait loger dans un logement plus modeste. En Suisse, par exemple, le président se contente de faire son travail, ne vit pas dans un palais, personne ne connaît son nom et finalement, les gens s'en portent très bien. En 2019, Edouard Philippe était Premier ministre. Il a favorisé l'accession de son ami Thierry Breton, qui était PDG du groupe Atos, à un poste à la Commission européenne de Bruxelles. En 2020, Edouard Philippe a perdu son poste de Premier ministre. Mais son ami Thierry Breton ne l'a pas oublié. Il va lui renvoyer l'ascenseur en lui proposant un poste au conseil d'administration du groupe Atos. C'est ça ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Ce sont des allers-retours incessants et indécents entre le public et le privé qui favorisent toute la corruption et toutes les magouilles. Nous, au parti 4 piliers, nous détestons le capitalisme de connivence. Et pour lutter contre le capitalisme de connivence, nous avons deux propositions majeures. La première proposition, elle consiste tout simplement à ramener la taille de l'État français à ce qui se constate dans les autres pays européens, c'est-à-dire dans la moyenne des autres pays européens. Tout simplement parce que la corruption et la connivence, elle est proportionnelle à la taille de l'État. Plus l'État est gros, plus il y a de possibilités de magouilles et de corruption. Cette mesure, elle a un deuxième effet, un effet collatéral je dirais, c'est qu'elle permet de diminuer le coût de l'État et donc les impôts qui pèsent sur les entreprises, les indépendants, tous les travailleurs en quelque sorte, et cela permet de rétablir une concurrence loyale. Notre deuxième proposition, elle consiste tout simplement à interdire aux hauts fonctionnaires et aux énarques d'accéder à des postes ministériels ou des postes électifs sans qu'ils aient préalablement démissionné à titre définitif de la fonction publique sans aucun retour possible.